9 milliardaires français possèdent 90% des médias, selon ce commentaire. Alors nous, on va vérifier ça en recherchant le très bon travail de synthèse du mensuel Le Monde Diplomatique et de l'association Acrimed, une carte qu'on appelle la carte du PPA, le parti de la presse et de l'argent. Alors, comment on lit cette carte ? On va commencer par le centre de la carte. Les noms que vous voyez là, ce sont en fait les propriétaires. À côté de leurs noms, on a un classement en termes de fortune en 2020. Par exemple, là, Vincent Bolloré, que vous voyez, s'est marqué 17 parce que c'était la 17ème fortune française en 2020. Alors on va continuer sur M. Bolloré parce que justement sa situation a changé depuis 2020. Donc, regardons ça, on voit qu'il y a un lien direct entre Vincent Bolloré et le groupe Canal+, une ligne quoi. Et sur les traits justement qui forment cette ligne, il y a des pourcentages qui indiquent la part d'action que possède la personne ou le groupe. Là, sur la ligne qui lit Vincent Bolloré au groupe Canal, il y a toujours plus de 50% au niveau des traits. Donc dans les faits, M. Bolloré est actionnaire majoritaire de tout ça. On peut donc dire qu'il possède les chaînes C8, CNews, Canal+, et CSTAR. Et là, ça devient intéressant parce que justement, cet été, Vincent Bolloré, et ça continue d'ailleurs en ce moment, cet été, M. Bolloré a pris des parts dans le groupe Lagardère. Il est passé à 29% et devient le premier actionnaire de ce groupe. Et donc, en plus de le posséder, il faut savoir que ça a eu des effets directs. Le groupe Lagardère, c'est le JDD, Paris Match et Europe 1, par exemple. Et sur Europe 1, à la rentrée 2021, il y a eu pas mal de différences avec la rentrée 2020. Nicolas Canteloup, Patrick Cohen ou Anne Romanoff, et plein d'autres, n'ont pas été renouvelés, voire ont été virés, peut-être même, enfin, il y en a quelques-uns qui ont même démissionné. Des postes ont été supprimés, et d'autres ne voulaient pas travailler sous l'égide de Vincent Bolloré. Et là, on parle des suppressions de postes, mais à l'inverse, on a vu arriver des personnalités qui étaient déjà présentes sur les chaînes du groupe Bolloré, comme par exemple Laurence Ferrari, Moulou Dachour ou Sonia Mabrouk. Donc déjà, allez regarder cette carte quand vous en aurez l'occasion. En effet, les milliardaires possèdent les médias français. L'immense majorité des médias dépend de quelques milliardaires, mais en plus, ça a un effet direct, puisque ces milliardaires ont un vrai pouvoir sur les médias.